Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de l'allaitement maternel. C'est un sujet qui est assez intéressant et qui peut interpeller aujourd'hui, surtout en France mais dans d'autres pays aussi, où l'allaitement n'est pas trop pratiqué, du moins pas très longtemps. D'après les chiffres, à la naissance, 70% des bébés sont allaités. Mais ce chiffre chute à 30% aux 3 mois, 20% aux 6 mois, même pas 10% aux 12 mois. Et puis après, c'est des chiffres qui sont très très bas. Pourtant, bien sûr, si on reprend l'OMS, il faudrait allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois et avec les aliments solides en plus, mais toujours allaiter jusqu'à 2 ans. Et puis, de nombreuses études ont montré les bénéfices indéniables de cette pratique sous la condition, sous la forme dose dépendante. C'est-à-dire que plus on allait longtemps, plus les bénéfices qui sont décrits sont importants. Et ça n'a pas de limite d'âge. Donc, j'aimerais dans cette vidéo, du coup, reprendre les principaux bénéfices qui ont été démontrés scientifiquement autour de plusieurs études. Donc, j'aimerais vous présenter, du coup, 22 bénéfices. Donc, il y en a 12 pour le bébé que je vais citer et 10 pour la mère. Parce que c'est vrai que c'est assez méconnu, mais l'allaitement maternel est excellent pour les mamans. Donc, du coup, j'ai pris ma petite feuille pour éviter d'oublier certains éléments. Donc, du coup, on va commencer côté bébé. Alors, ce qui est important, c'est déjà de noter que l'allaitement maternel baisse le risque de mortalité infantile et la mort subite du nourrisson. Et au contraire, d'après l'étude de Rigour et Holle en 2013, donc avec le lait artificiel, il y a une augmentation des risques de mort subite du nourrisson. Donc voilà, ça c'est déjà un point assez important. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr le risque d'allergie qui est vraiment diminué avec l'allaitement. Donc, pour les bébés de plus de 6 mois par rapport à ceux qui sont allaités moins de 6 mois, il y a un risque vraiment qui est diminué. Donc ça, c'est une étude de 2015. Et c'est repris dans le livre, donc dans ce livre-là qui s'appelle « Allaiter plus longtemps » de Claude-Suzanne Didier-Jean-Jouveau. Ensuite, donc il y a moins de maladies cardiovasculaires. Donc en fait, dans cette étude, on remarque, c'est une étude de 2014, on remarque qu'il y a un lien fort entre l'allaitement court et des niveaux, donc court ou absent bien sûr, et des niveaux élevés de protéines C-réactives CRP qui constituent un marqueur de l'inflammation. Et donc les inflammations sont reliées aux maladies cardiovasculaires. Donc du coup, l'allaitement permet de réduire ces marqueurs-là. Ensuite, troisième, quatrième point, donc il y a des propriétés anti-infectieuses qui sont indiscutables. Donc ça, c'est une étude de Jean-Charles Picot, donc c'est de 2008. Il explique du coup qu'il y a trois fois moins de gastro-intestinal et d'hospitalisation pendant la première année en cas d'allaitement. Trois fois moins. Donc Jean-Charles Picot, dans un autre point, relève quelque chose d'assez important. Le lait maternel apporte une excellente biodisponibilité. Donc en fait, la biodisponibilité, c'est la vitesse d'assimilation qui va permettre la croissance rapide du bébé. Et cette croissance rapide représente l'un des besoins du corps du bébé dans son développement. Donc c'est très important cette biodisponibilité. Sixième point, donc là on va parler un petit peu de la composition du lait de vache. Donc en fait, le lait de vache a certaines caractéristiques qui ne correspondent pas du tout aux besoins du bébé. Donc je vais vous donner un exemple très simple. C'est un exemple qui est peut-être un peu anecdotique, mais en fait c'est un petit peu comme ça sur toutes les caractéristiques du lait maternel versus lait de vache. Donc ça c'est encore Jean-Charles Picot qui nous explique par exemple que dans le lait maternel, il y a une quantité très faible de protéines, donc 1 g pour 100 millilitres, et qu'en fait cette quantité de protéines qui est une quantité de protéines qui est d'excellente qualité nutritive, elle est parfaitement adaptée à l'immaturité rénale du nourrisson. Au contraire, avec le lait de vache, on va avoir une quantité de protéines qui va être plus importante et de moins bonne qualité et qui ne va pas s'adapter au développement du nourrisson. Dans une autre étude qui est l'étude de Rigour et Hall de 2013, on nous raconte un petit peu les problèmes liés au lait artificiel. Je vais citer cette étude qui dit que les enfants à l'été au lait artificiel ont un pH de leur sel plus élevé, une colonisation par des germes pathogènes, un volume thymique réduit et sont exposés à des antigènes étrangers. Les oligosaccharides, je ne vais pas vous les citer tous, cytokines, immunoglobines, régulent la colonisation intestinale, le développement du tissu lymphoïde et gouvernent la différenciation des lymphocytes T. Le lait de femme joue donc un rôle dans les défenses et la tolérance immunitaire. Donc en gros, on a d'un côté le lait de vache qui va contenir des germes pathogènes et de l'autre côté, on a des caractéristiques du lait maternel qui vont permettre le développement des défenses immunitaires. C'est ce que nous dit Rigour et Hall dans leur étude de 2013. Septième point, on a moins d'obésité. Donc la composition du lait maternel est mieux adaptée aux besoins du bébé et en même temps, il existe une meilleure capacité à contrôler les apports chez les enfants qui ont été allaités. Donc ça, c'est une étude de 2014 et c'est cité encore une fois par Claude-Suzanne Didier-Jean-Jouveau dans son livre « Allaités plus longtemps ». Ensuite, il y a moins de risque de puberté précoce. Le risque est diminué en cas d'allaitement. Donc il y a un risque de puberté précoce 2,7 fois plus élevé pour les bébés qui sont allaités moins de 6 mois par rapport aux bébés allaités plus de 6 mois. Il y a également moins de cancer. Donc 11% de chances en moins de développer un cancer quand il y a l'allaitement par rapport à pas d'allaitement. 19% de chances de développer un cancer lorsque l'allaitement dure plus de 6 mois. Donc là, je vous ai dit 11%, c'est en cas d'allaitement ou pas allaitement. Mais quand l'allaitement dure plus de 6 mois, il y a 19% de chances en moins de développer un cancer. Ce qui est assez important. Et enfin, les trois derniers points, on va passer rapidement. Donc il y a moins de troubles alimentaires, moins de risque d'épilepsie et un meilleur développement orofacial. Donc tout ça, c'est cité par Claude-Suzanne, Didier-Jean-Jouveau. Maintenant, donc là, on a vu un petit peu côté bébé, voilà, l'adaptation parfaite du lait maternel au bébé. Et il faut insister sur le fait que c'est dose dépendant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus ça dure, plus ses effets sont importants. Donc moins de cancer, moins de troubles alimentaires, moins de morts subies du nourrisson, moins d'obésité, moins de maladies cardiovasculaires, etc. Et pour la mère, c'est pareil. C'est aussi dose dépendant. C'est-à-dire que plus elle allait être longtemps, plus la mère va être protégée d'un certain nombre de maladies. Ou voir ses risques de les contracter diminuer. Donc du coup, pour la mère, on va commencer. Donc ça, c'est l'étude de Rigou-Réole de 2013, qui nous dit que les sécrétions hormonales provoquées par la mise au sein facilitent l'involution utérine et limitent le risque d'infection postpartum. Donc ça, c'est directement autour de l'accouchement. On a vraiment ce bénéfice-là avec l'allaitement. Ensuite, l'allaitement diminue les risques de tous les cancers. Donc bien sûr, il y a le cancer de l'utérus, le cancer du sein, mais il y a aussi les autres cancers. Donc par exemple, une étude de 2008 a montré que les cancers du pancréas, par exemple, et de la thyroïde étaient diminués chez les femmes qui allaitaient par rapport aux femmes qui n'avaient pas allaité. Donc pour les autres risques, c'est vraiment très important, les risques de cancer. C'est une étude de 2010 qui a montré que pour le cancer du sein, par exemple, les risques étaient diminués de 94% pour des allaitements qui ont duré plus de 36 mois. Et à partir de 12 mois, les risques diminuent de 50%. Donc c'est vraiment dose dépendant. Ça veut dire que plus ça dure, mieux c'est pour ces protections-là contre les cancers. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, l'allaitement limite, c'est les pertes en fer. Donc avec l'aménorée, c'est-à-dire que pendant que la femme allait, généralement, ça repousse le retour de couche. Et donc il y a moins de pertes en fer. Donc ça, c'est un point important à souligner. Il y a quatrième point, moins de chances de développer un diabète de type 2. Donc d'après l'étude de 2005, 15% de chances en moins de développer un diabète de type 2. C'est également cité par Claude-Suzanne Didier-Jean-Joulou. Pour continuer, il y a moins de risques d'obésité. Donc on diminue de 1% l'IMC par tranche de 6 mois d'allaitement. Moins de maladies cardiovasculaires. Donc j'aimerais vous lire un tout petit passage à ce sujet. Donc une étude portant sur 140 000 femmes ménoposées a trouvé que celles qui avaient allaité risquaient moins de souffrir de crise cardiaque, d'attaques cérébrales et de maladies cardiovasculaires, et que plus longtemps elles avaient allaité, plus le risque était diminué. Après un an d'allaitement, le risque d'hypertension chutait de 12%. Celui de diabète de 20%. Celui d'hypercholestérolémie de 19%. Et le risque global de maladies cardiovasculaires de 9%. Donc c'est quand même assez important. Pour continuer, donc là c'était les maladies cardiovasculaires. Donc on va aussi parler de la santé osseuse. Donc déjà, dès que l'allaitement se termine, donc quand le sevrage arrive, la santé osseuse est totalement rétablie chez la femme. Et il y aurait même des risques en moins avec l'allaitement de développer certaines problématiques en lien avec la santé osseuse. Donc on note avec une étude qu'il y a moins de fractures du col du fémur et moins de fractures vertébrales quand il y a l'allaitement par rapport à l'absence d'allaitement. Pour continuer avec le huitième point, il y a donc par rapport à l'endométriose, le risque est inversement proportionnel à la durée de l'allaitement d'après une étude de 2004. Donc c'est encore cité par l'auteur dont je vous ai parlé ici. Il y a moins de maladies d'Alzheimer avec un effet ici encore d'os dépendant. D'après une étude britannique de 2013, il y a également moins d'arthrite rhumatoïde d'après une étude de 2014. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de points qui sont en faveur de l'allaitement long. Et bien sûr, là je n'ai pas du tout parlé du côté affectif, du côté cérébral, avec bien évidemment des avantages pour le développement des relations, le développement psychosocial, la relation aux parents, mais également des études ont montré qu'il y avait un QI plus important pour les enfants allaités par rapport aux enfants qui ne sont pas allaités. Donc ça c'est également des éléments qui fonctionnent sur le mode dose dépendant, c'est-à-dire que plus l'allaitement dure, plus les effets sont bénéfiques. Voilà, un meilleur développement cognitif, des meilleurs résultats aux tests psychométriques. Et du côté de la relation mère-enfant, mère-bébé, bien évidemment, ça permet d'avoir des temps, parce que les moments d'allaitement sont des moments de calme partagé entre le bébé et la mère. Donc ce sont des temps aussi qui diminuent le stress, qui diminuent l'anxiété. Donc ça c'est très important, peut-être on en parlera dans une autre vidéo sur un aspect plus psychologique et affectif de l'allaitement. En tout cas, tous ces éléments, donc là, démontrés scientifiquement par des études qui sont souvent longitudinales, donc qui prennent en compte des facteurs sur de nombreuses années, donc c'est assez frappant de voir que plus on allaite, plus on préserve et plus on construit la santé des enfants sur le très long terme. Donc c'est vrai qu'en France, ça serait important de sensibiliser plus en faveur de l'allaitement. Et c'est un petit peu ce que nous dit l'étude de Rigoup. Donc je vais vous lire quelques lignes de leur conclusion qui me paraît assez pertinente. Donc cette étude nous dit « S'il n'est pas raisonnable de culpabiliser les mères qui ne veulent pas allaiter ou arrêter précocement, il est indispensable d'encourager et de soutenir celles qui veulent ou essayent d'allaiter leurs enfants. Éviter les discordances dans les discours et les pratiques contradictoires, source d'angoisse pour les mères, lors de cette période de vulnérabilité particulière du postpartum, doit rester la règle autour du geste finalement simple d'allaiter. L'allaitement maternel reste une pratique intime dont le choix revient aux mères et aux couples, empreintes de pratiques culturelles à replacer dans l'histoire de chaque société. C'est aussi un droit à protéger et à encourager et une pratique de santé publique en termes de protection de la santé de la mère et de l'enfant. Il y a encore trop de publicités vantant les mérites des préparations pour nourrissons, toujours plus proches du lait de femme, soit disant, et si peu sur la promotion de l'allaitement au sein, attributs de la femme plus souvent utilisés pour des affiches publicitaires dans un autre domaine, sous-vêtements, produits laitiers, etc. Donc je partage vraiment cette conclusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes qui viennent d'accoucher sont dans un état, aujourd'hui, les femmes sont toujours dans un état vulnérable quand elles viennent d'accoucher, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on constate que l'accompagnement à certaines lacunes, l'accompagnement à l'allaitement, c'est vrai qu'on va rapidement proposer les préparations pour nourrissons artificielles face aux difficultés que peuvent rencontrer les mères qui sont fréquentes et qui sont aussi normales. Et mieux les accompagner et également mieux les informer sur les intérêts vraiment fondamentaux de l'allaitement, ça fera partie des missions aussi à développer dans les prochaines années. Voilà, écoutez, je reviendrai sur le thème de l'allaitement dans des prochaines vidéos, avec une autre perspective et je vous remercie pour votre intérêt. A bientôt !